Bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale sur la génération Snowflex et l'homme aux 50 milliards. Pour vous partager un petit peu les insights et les grosses prises de conscience récentes sur la génération dans laquelle moi j'ai évolué, j'ai 28 ans aujourd'hui, et sur la sagesse d'un vieux monsieur de plus de 70 berges qui pèse aujourd'hui 50 milliards et qui à une époque m'aurait paru comme un monstre et non un être humain et qui aujourd'hui me paraît aussi quelqu'un qui a une grande sagesse à transmettre. Alors c'est le sujet dans notre vidéo du jour. Et donc je vais commencer par présenter ce personnage, Dan Peña, que j'ai découvert sur la chaîne YouTube London Real, pour ceux qui connaissent. C'est une des plus grosses chaînes YouTube sur le développement personnel. hosté par Brian Rose, qui fait vraiment intervenir des gens du monde entier, des grands gourous, des gens dans le business, des gars comme Gary Vaynerchuk, les plus grands inspirateurs développement personnel, business, spiritualité. Il les a fait venir sur son plateau à Londres. Et notamment, un jour, il a fait intervenir Dan Peña. Alors Dan Peña, c'est soi-disant un homme qui pèse 50 milliards de dollars à l'heure d'aujourd'hui, qui a fait son business dans plein d'industries différentes, mais qui surtout depuis 25 ans fait du business coaching. Il a créé le Quantum Leap. Enfin, je ne sais plus exactement le nom de son immersion, mais c'est 7 jours de séminaire, un peu comme on le fait pendant les retraites entrepreneurs dans le cœur. Mais lui, ce n'est pas vraiment dans le cœur, c'est plutôt dans le dur. Alors pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui ? On pourrait croire, voilà, Romain, il organise des choses dans le cœur, il est beaucoup dans la spiritualité. Oui, j'ai beaucoup été dans cette sphère-là toute une partie de ma vie. Mais ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que je me suis aussi anesthésié. Et c'est le même parcours qu'a vécu Brian Rose, et c'est pour ça qu'en voyant... Donc j'ai regardé le film documentaire de Brian Rose sur l'homme aux 50 milliards, en fait où il parle de son mentor, et il dit à quel point il l'a haï, et à quel point il l'a aimé. Et ça m'a énormément touché. Il dit, en fait cet homme représente toutes mes ombres, tout ce que je déteste en moi, mais il m'a permis en fait de faire le dernier pas, le pas final de ma spiritualité, qui est aussi d'accepter mes ombres. Et donc pour moi, depuis trois ans maintenant, le chemin spirituel, ce n'est pas juste d'aller vers la lumière, d'être dans le zen, d'être dans la paix, l'amour, l'harmonie, mais c'est aussi d'être dans le challenge, d'aller rencontrer les parties les plus hideuses de soi, les plus difficiles. Voilà. Ça, ça me fascine. Clairement, ça me fascine. Vous savez, j'ai fait l'expérience du MKP, donc du travail entre hommes, l'aventure initiatique des nouveaux guerriers, il y a trois ans, ça a changé ma vie. Ce soir, je serai en cercle d'hommes, tous les quinze jours, je fais des cercles d'hommes. Voilà, c'est une expérience qui a vraiment changé ma vie. Donc je vous invite à aller regarder le documentaire de Brian Rose sur l'homme aux 50 milliards, si vous voulez vraiment complètement changer votre perception sur ce que c'est que le chemin vers la richesse, le chemin vers le succès, et de casser tous vos préjugés. Parce qu'en fait, je suis en disant, moi j'ai grandi dans une famille socialiste, française moyenne, voire très moyenne, ma mère travaillait, mon père un peu faisait de la gestion financière, il était beaucoup à la maison. On avait une petite maison, voilà, dans la banlieue lyonnaise. Moi j'ai été au lycée à Jacques Brel, en bas des Minguettes, donc un des quartiers les plus chauds de France, au collège. Voilà, c'était quand même un collège de banlieue, donc j'ai grandi entre le milieu moyen et le milieu bas, voire même le milieu challengeant des banlieues, et j'ai dû un petit peu jouer des coudes aussi. Je connais bien ça, jouer des coudes et essayer de faire ma place. Moi j'étais toujours celui, je vous redis, pour ceux qui ne savent pas, j'étais un grand grand timide dans ma vie. Grand timide, puis d'une famille socialiste. Donc les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, c'est Bernard Tapie, c'est un connard. La famille Le Pen, c'est le mal absolu. Et tout ça, tout ça, tout ça. Et la gauche, grosso modo, c'est le bien. Alors, ça a plein de valeurs, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a apporté, mais aujourd'hui d'ailleurs, politiquement, je me considère très neutre. Je n'ai pas vraiment de parti pris, j'essaie d'avoir plutôt un avis qui englobe un petit peu tout, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes, en fait, dans différents points de vue politiques. C'est juste pour faire un petit apartier là-dessus. Mais donc, j'ai grandi dans ce milieu socialiste qui aussi méprisait quelque part la réussite et méprisait l'argent. Alors que j'avais un père qui était en cherche d'indépendance, etc. Mais je l'ai déjà partagé dans un dernier live. Mon père, un des plus gros conseils qu'il m'a souvent donné dans ma carrière, c'était que plombier, c'était bien, c'était, pour moi, c'était le bon plan, quoi. Il est revenu à la charge plusieurs fois. Heureusement, il avait vu aussi mon talent pour le dessin. Il m'avait aussi dit, allez, le dessin, etc. Mais clairement, tu étais très loin de mes potentiels. Mais en même temps, ce n'est pas évident de voir le potentiel d'un enfant. Mais juste pour dire, voilà, j'ai grandi avec tous ces préjugés sur le succès, sur les entrepreneurs, etc. Aujourd'hui, je suis en train de complètement, depuis des années, déconstruire tout ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'œuvre de certains maîtres spirituels, comme par exemple Krishnamurti, qui sont vraiment au chaud, dans la déconstruction. Parce qu'en fait, c'est là qu'est la réelle liberté. Et aussi, donc, j'en reviens au documentaire et à Dan Peña, l'homme aux 50 milliards, et à la génération Snowflake. Qu'est-ce que ça veut dire, génération Snowflake ? C'est la génération qui n'a pas de couilles. C'est la génération qui n'a pas d'estime de soi. Et au milieu de la woke culture, de la cancel culture à l'heure d'aujourd'hui, où il y a beaucoup, beaucoup quand même l'ombre de la victime, et en même temps, quelque chose de magnifique, où les particularités de chacun, où on entre aussi dans une ère de l'acceptation. Donc pour moi, j'y vois ni bien ni mal, c'est toujours pareil, j'y vois un mélange entre les deux. Donc d'un côté, on arrive à de plus en plus accepter les particularités, la diversité de chacun. Mais à côté de ça aussi, on coupe les couilles. Il y a quand même un réel mouvement vers ça, où la virilité est remise en cause, où le patriarcat est remis en cause, et c'est une très bonne chose. Mais j'ai parfois l'impression que dans certaines causes, on va se remettre dans l'ombre du patriarcat qui est d'écraser les gens. Et en se mettant soit en avant pour écraser une autre communauté, et bien on revient dans l'ombre du bourreau vic. C'est pour ça qu'on est, selon moi, dans une génération de snowflakes. C'est ce que dit Dan Peña beaucoup. Il est très très agressif en conférence. Il dit, je ne suis pas là pour vous m'aimiez. Si à la fin de ma conférence, vous m'aimez, j'ai mal fait mon travail. Alors c'est assez intéressant. Moi, je ne suis pas 100% en accord avec ce qu'il dit. Je dirais que je suis 50% en accord. Mais en tout cas, Brian Rose, qui a été son mentee pendant des années, il dit exactement la chose. Au début, je haïssais cet homme. C'est pour ça que j'ai adoré ce documentaire, parce que ça m'a invité à aller voir beaucoup plus loin que la surface, que ce qu'on m'a appris, que mon système de valeurs dans lequel j'ai grandi, qui si je l'avais suivi à la lettre, ne m'aurait mené nulle part. Je n'en serais pas là aujourd'hui à être un coach, à coacher des top leaders, des multimillionnaires, des gens qui sont dans un mindset complètement différent du milieu dans lequel j'ai grandi. Et c'est très 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 précieux pour moi aujourd'hui, de m'inspirer, de sortir de ce milieu-là. Donc c'est aussi l'invitation que je vous fais aujourd'hui. Donc je vous invite encore une fois à aller voir Dan Peña, l'homme aux 50 milliards, la chaîne London Real. Et donc j'aimerais terminer un petit peu sur le sujet de la génération Snowflake et du manque d'estime de soi dans lequel beaucoup d'entre nous ont grandi. Ce que dit Dan Peña, c'est que lui, il a grandi avec l'estime de soi, dans un milieu où on travaillait dur, avec des hommes durs, etc. Il dit qu'aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc ce modèle a été cassé à peu près au niveau de la génération de mes grands-parents. Déjà nos pères et nos mères ont décidé d'arrêter de nous transmettre ça. En bien, en mal, encore une fois, je ne suis pas là pour juger, mais tout ce qui revient en tout cas régulièrement dans mes conversations avec pas mal d'hommes, c'est qu'on a du mal à prendre notre place en tant qu'homme, à oser aller vers les femmes, à oser nous assumer et à prendre vraiment de place. C'est pour ça que je pense que l'entrepreneuriat, le coaching, est en train de prendre énormément place. Pourquoi ? Parce que c'est toute une science de l'art de regagner l'estime de soi. Ça veut dire qu'il y a un besoin de regagner en estime de soi, en confiance en soi. Moi, quand je travaille avec des top leaders à très haut niveau, même eux, je les rééduque à de la confiance en soi, à de l'estime de soi. Même à très haut niveau, on a encore un travail à faire. Et c'est aussi un fait que je travaille avec des hommes qui sont pas mal de ma génération. J'ai eu des clients de 50 ans, 40 ans, etc. Mais j'ai aussi des clients de la trentaine comme moi. Donc, c'est juste pour situer un petit peu. Donc, génération Snowflake, on est dans une génération qui manque d'estime de soi et qui a un peu perdu ses couilles aussi. Je parle pour les hommes. Et pour les femmes, on est en train de voir ce mouvement féministe qui grandit, qui grandit, qui est magnifique. Donc, de laisser à la femme le plein espace et de leur donner toute sa puissance. Sauf qu'il y a aussi les dérives et le féministe-extrémiste qui, lui, va chercher à couper les couilles de l'autre côté. Donc, pour moi, la vraie puissance, cette sans-puissance est soi-même et c'est d'arrêter de nourrir le fameux triangle victime-bourreau-coupable. Tant qu'on est dans l'un de ces trois angles du triangle, donc qu'on est dans la victime, oh là là, je suis une minorité, je suis jugé, je ne peux pas prendre ma place dans la société, on est dans la victime, on perd toute sa puissance. Quand on est dans le bureau, dans le bourreau, pardon, voilà, je suis une minorité, machin, et donc je vais écraser les autres, et donc les hommes, c'est le mal, etc. Là aussi, en fait, on n'est pas dans sa vraie puissance. Et enfin, le sauveur, le sauveur, je vais sauver les autres, oui, je prends par... Moi, je suis un homme, mais je suis un grand féministe, et je vous protège, et nanana, on perd aussi de sa puissance dans cette posture de sauveur. Donc, on est dans une génération, on est en train de voir avec la woke culture, etc., et la cancel culture, un mouvement énorme de lutte, et au travers de l'identité, d'essayer de retrouver cette confiance en soi, par notamment l'identité, et se mettre des étiquettes. Donc moi, j'ai envie de partager juste mon point de vue là-dessus, puis c'est juste mon point de vue, je ne dis pas que c'est la vérité, mais à vouloir trop se coller des étiquettes, on perd en puissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !